Dans cette vidéo, je te propose de découvrir le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, c'est un des piliers des mathématiques. C'est très utile en géométrie, c'est aussi très important en trigonométrie, ça sert à calculer la distance entre des points, etc. Donc c'est un théorème à bien maîtriser. Mais alors, ce théorème de Pythagore, qu'est-ce que c'est ? On a un triangle, comme ça, et on va dire que ce triangle, c'est le triangle A, B, C. Et ce triangle doit être un triangle rectangle. Ce qui veut dire qu'un des trois angles de ce triangle doit être de 90 degrés. On montre que l'angle est de 90 degrés en dessinant une sorte de petit carré, comme ça, dans l'angle. Donc ça, ici, c'est un angle de 90 degrés. Ou on appelle ça aussi un angle droit. C'est un angle droit. Un triangle qui possède un angle droit est un triangle rectangle. Donc ce triangle ici, c'est un triangle rectangle. C'est un triangle rectangle. C'est un triangle rectangle en C. Avant de rentrer dans le théorème de Pythagore, c'est bien que tu saches que le plus grand côté d'un triangle rectangle s'appelle l'hypoténuse. Ce plus grand côté, c'est toujours celui opposé à l'angle droit. Donc ici, le plus grand côté du triangle ABC, c'est ce côté-là. C'est l'hypoténuse. Alors juste pour que tu comprennes bien comment repérer l'hypoténuse, je vais dessiner quelques triangles rectangles et on va repérer l'hypoténuse. Disons qu'on a un triangle comme ceci et qu'on nous dit que ce triangle a un angle de 90 degrés ici. Quelle est l'hypoténuse ici ? Eh bien l'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. C'est donc ce côté-là. Maintenant, si on a un triangle comme ceci et qu'on nous dit que l'angle droit est ici. Eh bien l'hypoténuse, c'est le côté opposé à cet angle droit. C'est le plus grand côté du triangle, c'est ce côté-là. Mais alors, le théorème de Pythagore, à quoi ça sert ? Eh bien, quand on a un triangle rectangle, si on connaît la longueur de deux côtés du triangle, eh bien le théorème de Pythagore nous permet de calculer la longueur du troisième côté. Plus précisément, le théorème de Pythagore nous dit que, dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse, donc le plus grand côté du triangle, est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Alors, on va appeler cette longueur petit a, ensuite cette longueur petit b, et enfin la longueur de l'hypoténuse petit c. Et le théorème de Pythagore nous dit que, a², le carré de la longueur d'un des côtés adjacents à l'angle droit, plus b², le carré de la longueur de l'autre côté adjacent à l'angle droit, égale c², le carré de la longueur de l'hypoténuse. On peut aussi écrire ça a, c² plus b, c², égale a, b, au carré. C'est la même chose, mais c'est une notation un peu différente qu'on retrouve très souvent. On peut maintenant essayer d'appliquer le théorème de Pythagore dans un exemple concret. Disons qu'on a un triangle DEF, un triangle DEF comme ceci, le triangle DEF avec cet angle F qui est un angle droit. Et avec la longueur de ce côté qui vaut 4, la longueur de celui-là qui vaut 3, et on cherche à déterminer la longueur de ce côté. Dans un problème comme ça, la première chose à faire, c'est de repérer l'hypoténuse, de façon à savoir la longueur de quel côté on cherche. L'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc l'hypoténuse, c'est ce côté-là, c'est la longueur DE. Donc on cherche ici la longueur de l'hypoténuse. Et maintenant, on est prêt à utiliser le théorème de Pythagore qui nous dit que la longueur de ce côté au carré, donc 4 au carré plus la longueur de ce côté au carré, donc c'est 3 au carré, est égale au carré de la longueur de l'hypoténuse. Donc DE au carré. Et maintenant, il suffit juste de résoudre ça pour trouver la longueur DE. 4 au carré, c'est comme 4 fois 4, ça fait 16, plus 3 au carré, c'est comme 3 fois 3, ça fait 9. Pour terminer, on prend la racine carrée positive de chaque côté. On ne prend pas la racine carrée négative puisqu'ici, on cherche une longueur, et donc on veut un nombre positif. Donc on prend la racine carrée de 25 égale la racine carrée de DE au carré. La racine carrée de 25, c'est 5, et de ce côté, il nous reste seulement DE. Donc la longueur de l'hypoténuse, ici, c'est 5. Et tu vois bien que 5, c'est plus grand que 4, et 3, c'est bien le plus grand côté de ce triangle. Maintenant, on peut aussi utiliser le théorème de Pythagore quand on connaît la longueur de deux côtés pour déterminer la longueur du troisième côté, peu importe quel est ce troisième côté. Par exemple, si on a un triangle comme ceci, un triangle que je vais appeler IJK, et que ce triangle IJK est rectangle en I, on connaît la longueur du côté KJ, c'est 12, on connaît aussi la longueur du côté KI, c'est 6, et on cherche à déterminer la longueur du côté IJ. Comme je disais, la première chose à faire ici, c'est de déterminer l'hypoténuse. C'est le côté opposé à l'angle droit, donc l'hypoténuse, c'est ce côté-là. C'est le côté le plus long du triangle. Et maintenant, qu'est-ce que le théorème de Pythagore nous dit ? Le théorème de Pythagore nous dit que le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés et des longueurs des deux autres côtés. IK au carré plus IJ au carré égale le carré de la longueur de l'hypoténuse, c'est KJ au carré. IK au carré, c'est 6 au carré, plus IJ au carré, c'est ce qu'on cherche à déterminer, égale KJ au carré, c'est 12 au carré. Et tu vois bien que ce qu'on cherche ici, ce n'est pas la longueur de l'hypoténuse. Donc maintenant, on n'a plus qu'à résoudre ça. 6 au carré, c'est 6 fois 6, c'est 36, plus IJ au carré, égale 12 au carré, 12 fois 12, c'est 144. Maintenant, je veux isoler IJ au carré, donc j'enlève 36 de chaque côté, et il me reste ici moins 36 plus 36, ça fait 0, il me reste IJ au carré, égale 144 moins 36, et bien 144 moins 30, ça fait 114, ensuite 114 moins 6, ça fait 108. Maintenant, on prend la racine carrée positive des deux côtés, donc la racine carrée de IJ au carré, égale la racine carrée de 108. On peut peut-être simplifier ça en décomposant 108 en produits de facteurs premiers. 108, c'est 2 fois 54, et 54, c'est 2 fois 27. 27, c'est 3 fois 9, et 9, eh bien, c'est 3 fois 3. Donc, la racine carrée de 108, c'est la racine carrée de 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3. Donc, c'est la racine carrée de 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3. Et là, on reconnaît qu'on a quelques carrés parfaits, donc la racine carrée de 108, ça peut s'écrire la racine carrée de 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois la racine carrée de 3. 2 fois 2, c'est 4. 3 fois 3, 9. 4 fois 9, eh bien, c'est 36. La racine carrée de 36 fois la racine carrée de 3. Et ça, c'est égal à la racine carrée de 36, c'est 6 fois la racine carrée de 3. Donc, la longueur IJ, c'est égal à la racine carrée de 108, c'est 6 fois la racine carrée de 3. Donc, cette longueur, c'est 6 fois la racine carrée de 3. Dans la vidéo suivante, on va voir comment utiliser ce théorème de Pythagore pour calculer la distance entre deux points du repère. Merci d'avoir regardé cette vidéo !